Musique C'était il y a à peu près une douzaine d'années, de mémoire, ça devait être en 2009, lors de la création de l'OPE, l'Observatoire Pérenne de l'Environnement. Je me suis intéressé aux activités de l'Andra et ce qui développait autour, et j'ai dû à l'époque commencer, une paire d'années après, à fournir des cormiers justement, dans le cadre de l'OPE. Musique C'est une agence nationale qui gère les déchets radioactifs sur toute la France, et qui doit trouver la bonne solution pour pouvoir les gérer dans le temps, de manière sécurisée et évidemment durable. Un événement pour moi, ça a été la première fois que je suis descendu dans les souterrains, et ce qui m'a le plus marqué, c'était l'absence d'eau dans les galeries, en profondeur, à 490 mètres. Je m'attendais à trouver des ruissellements, comme on voit dans les films, c'est vraiment parfaitement étanche. Musique Pour moi, la plus grande réussite, c'est d'avoir réussi à finaliser et réaliser un modèle d'entreposage de déchets radioactifs en couche géologique profonde, de manière sécurisée sur le site de Bure, et qu'on va pouvoir passer à la phase de réalisation dans quelques années. Musique Moi, j'attends à ce que le site, le site qui était jusqu'alors expérimental reste, de manière pérenne, dans le sud de la Meuse, qui servira donc à accueillir des chercheurs du monde entier, et j'attendrai quand même qu'il y ait autour une vitrine de nos produits locaux, par exemple, pour les visiteurs du monde entier. Musique Moi, en conclusion, l'Andra, pour moi, c'est sérieux. Musique 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 Musique